Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de septembre 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance pour la période de la première quinzaine de septembre. Il y a aussi un tirage sentimental dedans. Et vous avez aussi la guidance de l'été, qui est encore d'actualité aussi pour le mois de septembre. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Alors, on me parle ici de la récompense bien méritée. C'est marrant, j'ai eu beaucoup aussi dans beaucoup de tirages. La récompense bien méritée. Ou une récompense où j'ai eu aussi beaucoup les souhaits qui se réalisent. Alors, on vous dit quoi ? C'est collé, elles sont toutes les deux collées ici. On vous dit dans l'attente des résultats, bouge. Voilà, vous voyez, c'est ça. On vous dit ici que pour le moment, peut-être c'est un peu long. Là, on me dit que ça a eu beaucoup de temps difficile. Vous êtes peut-être dans une période compliquée. Mais on vous dit, bouge. Ne reste pas dans tes peurs noires. Là, on me dit qu'il y a beaucoup de peur. Pour certains, vous êtes dans une énergie de 9 d'épée, très certainement. On vous demande de bouger. Ce n'est pas pour ça qu'il faut rester dans votre coin. Essayez d'être dans l'action. Peut-être travailler là-dessus. Et dans l'attente des résultats, on vous dit, il faut vous bouger. Il faut être dans l'action. Même si c'est compliqué, il y a peut-être des temps compliqués. Ici, il y a peut-être un manque d'argent, un manque de valeur, un manque de, moi, je pourrais dire ça, d'entrain, d'énergie, je ne sais pas trop. Mais vous allez être récompensés, on me dit ici, les scorpions. Donc, ça vaut la peine. Donc, il faut bouger. Il ne faut pas attendre. L'énergie, l'univers n'aime pas la stagnation. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, vous prenez ce qui résonne. Alors, on va aller voir l'oracle d'Izawatt. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'oracle d'Izawatt ? Oui, on me dit que vous êtes dans la confusion ici par rapport à quelque chose qui est lent. Vous aimeriez que ça aille plus vite. Mais on vous dit, ben non, c'est long, c'est lent, c'est l'escargot. On me dit ici. Et on sent que vous avez beaucoup, beaucoup d'énergie. On sent que vous êtes comme un dragon. Vous avez envie de cracher du feu. C'est bizarre. On sent qu'il y a comme une cocotte minute à l'intérieur de vous. Vous auriez tellement envie que ça aille plus vite. Et ça vous énerve. Ça vous ébouillonne. Émulsionne. Je ne sais pas. Je ne sais rien ce qu'on me dit là. Et on vous dit ici qu'il y a beaucoup de colère. Alors, ça peut être aussi en rapport avec une femme. Ou c'est peut-être vous qui n'arrivez pas, avec la lady, c'est peut-être vous qui n'arrivez pas à retrouver votre... Alors, soit on ne vous voit pas comme vous êtes. Ou vous n'arrivez pas à retrouver vos valeurs. Vous n'arrivez pas à reprendre vos qualités. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. À retrouver vos valeurs. Enfin, je ne sais pas trop comment vous dire ça. Ou c'est peut-être quelqu'un face à vous aussi qui n'arrive pas à ouvrir son cœur, qui ne vous montre pas ses sentiments. Ça peut être ça aussi. Parce que là, on me dit dans l'attente des résultats. Oui. On me dit que vous êtes trop cadré. C'est confus. Vous portez beaucoup de responsabilités. On me dit. Mais là, il y a quelque chose qui s'éteint. On me parle des blocages. On me parle de croyances. Il faut, on vous dit, il va falloir travailler vos croyances, vos peurs. C'est des croyances que vous portez en fait. Et c'est peut-être à cause de vos croyances qui font que du coup, vous avez beaucoup de colère en vous. Vous bloquez les choses. Vous restez un peu trop. Peut-être, vous aimeriez peut-être que les choses se réveillent. L'aurore, je crois que c'est le matin. Le crépuscule, ça doit être le soir. Oui, ça doit être ça. Vous aimeriez que les choses se lèvent. Mais en même temps, vous voyez, vous avez envie que ça bouge. C'est compliqué. Mais en même temps, vous avez des peurs qui font que. Donc là, on vous dit, il va falloir beaucoup chatter, discuter. Mais peut-être, arrêtez aussi de piailler. C'est peut-être vous aussi dans votre tête. Vous êtes très dans la confusion, trop cadré. Vous chattez beaucoup trop dans votre tête. En fait, ça piaille beaucoup trop, on me dit. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Je pense que ça doit vous parler. Ou peut-être que vous pensez que. Pour certains, vous avez beaucoup de colère en vous. Parce que vous pensez peut-être que la personne qui est en face de vous, elle tchate. C'est-à-dire qu'elle parle derrière votre dos. Ou elle parle à des gens. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou c'est vous. Elle pense que cette personne, elle pense que vous n'êtes pas au sérieux ou sérieuse. Ça peut être ça aussi. On va aller voir avec l'oracle Union Sacrée. Si vous souhaitez l'acquérir. fleurdevicado.com Ou .fr, je ne sais pas. C'est la boutique où vous pouvez l'acheter. Et vous me demandez mon lien si vous le souhaitez. Vous aurez une réduction. La confusion. On a la communication. Oui, c'est ça. On me dit qu'il y a beaucoup de confusion dans une communication. Ou un manque de communication avec quelqu'un. On vous dit ici qu'actuellement, vous êtes dans une relation pansement. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. Vous voyez, vous êtes dans une relation pansement. Alors, il y en a un des deux peut-être qui n'est pas prêt. Du coup, vous avez l'impression d'être le pansement de l'autre. Ou c'est vous qui avez besoin d'un pansement. Je ne sais pas. Mais on vous dit, vous avez l'impression qu'il y a de la manipulation. Il y a de l'emprise. Il y a de la soumission. C'est lent. C'est long. Vous êtes comme un pantin. Vous voyez. Ou peut-être, c'est vous qui êtes prudent. Vous restez prudent parce que vous avez été déjà manipulé. Vous avez peur d'être de nouveau manipulé. C'est possible aussi. Voilà. C'est soit vous, soit l'autre. En tout cas, on vous dit ici que vous avez besoin d'équilibre. Vous aimeriez un respect des espaces. On parle ici de toi, moi, nous. Voilà. Vous voulez... Ou peut-être, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. On voit qu'il y en a un des deux qui se dit, bon, c'est bien, on se voit. Mais moi, j'aime bien aussi être seule. Et voilà. C'est un peu ça. Et vous, vous aimeriez peut-être quelque chose de plus engagé. C'est peut-être ça. Ou l'autre personne. Là, on parle ici de prince charmant, de besoin de protection. Ouais, c'est ça. Vous, vous avez besoin où la personne en face, elle a besoin de plus de protection. Elle a besoin de se sentir rassurée avec quelqu'un qui ouvre son cœur. Vous voyez, quelqu'un qui va savoir, qui sera sincère, en fait. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas très, très clair dans une relation. Alors, sur le cadre, nous avons la patience. On vous dit, il faut être patient. Il faut prendre son temps pour que les choses puissent se cadrer aussi, peut-être. On me dit, communiquer aussi de façon claire. Voilà. Peut-être avoir des communications qui sont un peu plus cadrées, sans être trop non plus cadré. Parfois, il faut être souple aussi. C'est un peu ça. On vous dit que c'est une union karmique. On parle de l'union flamme jumelle pour certains même. Ouais, c'est ça. En fait, vous portez beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous êtes dans une relation de flamme jumelle et que cette personne, elle est un peu, elle est encore dans son égo, dans le détachement. Elle n'a pas encore pris conscience peut-être du lien. C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça. Ouais, on me dit que c'est tendu, vous êtes au bord de la rupture. Mais que là, on me dit qu'il y a un voyage. On me parle de vous évader, de prendre du recul, de prendre des vacances. On me parle de lever tout ce muret-là. Il n'est pas infranchissable. On me dit, prenez des vacances. Ou peut-être, éloignez-vous l'un de l'autre pendant un moment. Voilà, laissez un peu peut-être de l'espace à l'autre. Ou peut-être que vous avez besoin de vous retrouver à deux aussi. Je ne sais pas. Mais là, on me parle en tout cas de souffler, de souffler un peu. Et on a ici la jalousie. Oui, c'est ça. On me parle de croyances erronées. Le vaudor, c'est les croyances. On vous dit que vous avez beaucoup de peur, de méfiance, de jalousie. Comme les peurs noires ici. Il y a beaucoup de jalousie dans votre couple. L'un des deux est très jaloux. Il manque de confiance. C'est ça, le chat. La personne, elle pense que peut-être vous tchatez. Ou je vous dis, c'est vous. Là, on parle de manque. Il y a peut-être, on vous dit, il y aura peut-être une séparation temporaire. À cause de ça, en fait. Vous êtes peut-être dans une séparation. Vous êtes en train de penser à une séparation. Ça vous fait peur. Mais pour moi, ça pourrait être bénéfique, on vous dit. C'est compliqué. Mais on vous dit que derrière, vous serez récompensés. On a la récompense là. Parfois, c'est nécessaire. C'est nécessaire de prendre des distances, de réfléchir. C'est bien possible. Allez, on va aller voir l'oracle, le lien du cœur. Oui, on parle ici de l'énergie féminine. Il y a une communication avec l'énergie féminine. Ou peut-être qu'on vous dit de communiquer plus de façon... L'énergie féminine, ça peut être se reconnecter à son féminin, être plus dans la compassion, la douceur. Vous voyez ? Oui, on parle de miracle. Et on vous dit que le pansement, ça peut être aussi que miraculeusement, il y a quelque chose peut-être qui va se guérir aussi. Assez rapidement là. Mais il faut vous reconnecter à plus d'énergie de compassion, l'énergie féminine. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous aviez l'impression d'être un peu comme un pantin. Ça prend du temps. Il y a eu beaucoup de répétitions de schémas. Oui, c'est ça. En fait, il y en a un des deux qui avait l'impression d'être emprisonné ou il ne voulait justement pas être emprisonné. Il voulait garder son espace. Voilà, il était très sur le qui-vive. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux dans le couple qui serait sur le qui-vive. Le dragon, c'est ça. Pour rien, il crache sa flamme là. Et on vous dit ici que c'est depuis cet été ou durant cet été où vous avez envie, vous, d'une relation avec prince charmant ou princesse charmante. On sent que vous avez vraiment envie que ça fonctionne, quoi, en fait. Alors, on me dit patience, certitude. Vous êtes dans une relation sacrée, ça c'est sûr. Mais on vous dit ici qu'il y a, attention, aux médisances. Attention. Vous créez de la tension. Synchronicité. Il va y avoir des synchronicités. On parle de loyauté. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu de la toxicité dans votre relation. Il y a eu de la jalousie. Ça crée de la toxicité. Ça crée de la... En fait, la jalousie que... Il y en a un des deux qui est très jaloux ou jalouse. Qui a peur. Qui est dans des blessures. Qui fait que... Il pense que... Il y en a un des deux qui pense que l'autre n'est pas sérieux. Ou je ne sais pas. Ça crée des répétitions de schémas. Ça crée de la méchanceté. De la méfiance. Alors qu'on vous dit... Il faut sortir de ça. Et plus vous connecter à la fidélité. La loyauté. On me dit qu'il y aura certainement des... Des synchronicités qui vont vous prouver que... Que cette personne, elle est... Elle est sincère. Et on me parle ici que le fait peut-être que vous vous sépariez. Ou que vous êtes déjà séparés. Ça va créer un manque. Vous allez parler ensemble. Vous allez certainement beaucoup discuter. Vous avez besoin de solitude, d'isolement. Et on me dit... Mais cette personne, elle va vous espionner. Elle va vous surveiller. Il y a une tension. On vous dit... Vous êtes espionné. Vous êtes surveillé. Bon, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Mais en tout cas... Vous allez comprendre qu'en fait... La personne, elle tient à vous en fait. Peut-être qu'il y en a un des deux qui pense que... Mais moi, j'ai l'impression que vous allez... C'est comme si cette pause s'impose. C'est un peu ça. C'est le mot qui me vient. Alors, on va aller voir avec le love, etc. Vous pouvez prendre la 1, la 2 ou la 3. On vous dit... Si il ou elle tenait vraiment à toi, elle aurait déjà réagi. Ça, après, ça dépend. On vous dit... Cette personne ne quittera pas sa vie actuelle, son conjoint pour toi. Et troisième... Cette personne ne souhaite rien de sérieux avec toi. Bon. Alors là, on parle d'autre chose. Parce que là, moi, je n'étais pas du tout là-dedans. J'étais plutôt dans une relation avec une flamme jumelle. Bon. Alors, peut-être qu'on vous dit que, pour le moment, cette personne, elle ne veut pas être enchaînée. Elle veut rester dans son coin. Bon. C'est bien possible. Voilà. On vous dit que cette personne ne quittera pas sa vie actuelle ou son conjoint. Je ne sais pas s'il y a un conjoint. Ou si c'est parce que cette personne, elle aime bien son indépendance. Bon. Vous verrez. Vous prenez au cas par cas. Et on vous dit aussi que si elle tenait vraiment à vous, elle aurait déjà réagi, cette personne. Ça dépend. Parfois, la personne, elles ont besoin de temps. Bon. Moi, je tempère toujours un peu parce que les cartes, elles sont un peu crues. Celles-là, elles sont un peu crues. Parfois, ça tombe et ça casse tout le jeu. Alors que là, moi, je ne voyais pas ça du tout comme ça. Bon. Après, tout le monde ne vit pas la même chose. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous. Vous me direz par commentaire. Alors là, je vais tirer une petite carte pour attirer l'amour à soi, justement. L'amour pour soi-même ou pour la part de quelqu'un d'autre. On vous dit, je n'agis jamais sous la contrainte. Oui, c'est ça. Il ne faut pas agir sous la contrainte. On vous dit, dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Pour cette raison, je ne fais que ce que je souhaite tellement faire. C'est-à-dire, soit par plaisir, soit par envie. Voilà. C'est pour ça que là, la personne, elle prend peut-être son temps de voir ce qu'elle a envie de faire, etc. Ou vous. C'est pour ça qu'on vous dit, dans l'attente des résultats, bougez, faites-vous plaisir. Voilà. L'attente des résultats, c'est un peu ça, de savoir si la personne, si elle vaut le coup, si elle vous aime. Ou si c'est vous qui l'aimez, peut-être aussi. J'ai l'impression qu'il y a des questionnements, là. Il y a quelque chose. Bon, vous verrez bien. N'hésitez pas à aller voir la guidance de l'été. Je vais peut-être donner des indices et celle du première quinzaine également. Là, je vais commencer les deuxièmes quinzaines. Donc, peut-être que vous aurez des réponses. Voilà. À bientôt. Au revoir.